Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, je verrai Dieu. Lisons Job 19, les versets 25 à 27 et comparons ce passage avec Jean 1, le verset 18 et 1 Timothée 6, le verset 16. Quand et dans quelles circonstances s'attendait-il à voir Dieu ? Job 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chéant, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de notre. Mon âme l'anguie d'attente au-dedans de moi. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. La vie est injuste. Nous le constatons notamment quand nous voyons les bons souffrir et les injustes prospérer. Psaume 73, verset 12 à 17. Malachie 3, verset 14 à 18. Par exemple, Job était intégré droit et il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, verset 1. Malgré tout, Dieu permit à Satan de l'affliger de plusieurs manières. Physiquement, son corps fut ravagé par une maladie douloureuse. Job 2, verset 1 à 8. Et émotionnellement, il se retrouva entouré d'amis qui l'accusèrent d'être un pécheur impénitent qui méritait ce qui lui arrivait. Job 4, verset 1 à Job 5, verset 27. Job 8, verset 1 à 22. Et Job 11, verset 1 à 20. Mais sa propre femme s'écria, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudit donc Dieu est mort ! » Job 2, verset 9. Job ne s'en rendait pas compte qu'il était devenu l'épicentre d'une lutte cosmique profonde entre Dieu et Satan. Affligé par ses épreuves, Job regretta le jour de sa naissance. Job 3, verset 1 à 26. Pourtant, sa fidélité inconditionnelle à Dieu est bien exprimée par les paroles. « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Job 13, verset 15, verset 2 à 21. Même en imaginant que sa vie allait bientôt s'achever, il garda l'assurance que la mort n'aurait pas le dernier mot. Avec beaucoup de conviction, il déclara que même s'il devait mourir, « Un jour, son Rédempteur se lèverait et lui, Job, en personne, dans sa propre chair, verrait Dieu. » Job 19, verset 25 à 27. Il s'agit d'un aperçu évident de la résurrection. Esprit de The SDA Bible Commentary, Commentaire biblique adventiste, volume 3, page 549. Quelle glorieuse espérance au sein d'une telle tragédie. Submergé par la maladie et la douleur, l'effondrement économique, les reproches et la dépression, Job pouvait malgré tout anticiper le jour où il ressusciterait des morts et verrait son Rédempteur bien-aimé. En fait, la déclaration de Job sur la résurrection manifestait la même assurance que celle de Marthe, qui, bien des siècles plus tard, dit à Jésus « Je sais qu'il, Lazare, ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jean 11, verset 24. Dans la version seconde 21, Job comme Marthe dut réclamer cette promesse par la foi, bien que, contrairement à Job, Marthe allait bientôt voir des preuves empiriques éclatantes de sa foi. Comment apprendre à espérer en Dieu, même dans les injustices terribles de l'existence ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.